Je suis très heureux d'être parmi vous, à plus d'un titre, je vais être très bref, simplement, il me semblait tout à fait naturel de faire le déplacement, effectivement, depuis Paris. J'aurais aimé passer la journée avec vous et regarder également les films. Heureusement, ce matin, il y avait également un autre événement qui était la signature d'une convention entre la MIGILUD et l'Ordre national des médecins, donc c'était également important. Et donc, il fallait se départager un peu. Je voulais simplement vous dire que nous sommes très heureux parce que c'est l'initiative du GMP qui est l'un de nos plus proches partenaires pour la lutte contre les dérives sectaires et le soutien aux victimes. C'est absolument essentiel. Et puis, c'est important parce que je crois aussi que c'est le témoignage d'une continuité. L'ensemble de ce festival, de ce festival, a été organisé dans le cadre d'un appel à projet de la MIGILUD, organisé par mes prédécesseurs, mis en œuvre ensuite il y a quelques mois. Et donc, je le rends hommage aujourd'hui. Je rends hommage également à la secrétaire d'État qui suivait la question des dérives sectaires, comme vous le savez, jusqu'à cette semaine et qui a beaucoup fait dans ce domaine. Ce travail continue. Et donc, c'est un passage de relais. Nous ne luttons pas contre des groupes. Nous ne luttons pas contre des croyances. Nous luttons contre des comportements. Et c'est ce que nous rappelle ce festival aujourd'hui, ce sectival. Des comportements qui asservissent, qui humilient, qui assujettissent, qui limitent des personnalités, qui parfois coupent les ailes à l'avenir de nos jeunes, de nos adolescents. Et donc, c'est une vraie satisfaction de voir un ensemble de personnes s'emparer ainsi de ces sujets. Je voudrais dire aussi que c'est une magnifique initiative parce qu'elle porte sur la prévention. Et la prévention, c'est le premier axe de la stratégie nationale de la lutte contre les dérives sectaires, dont les principaux objectifs, oui, je dis bien, ont été annoncés par la secrétaire d'État au mois de juillet dernier. Cette prévention, elle passe évidemment par ce type de discussion et en tout cas, ce type de discours que nous venons d'avoir tout à l'heure. C'est absolument passionnant et important. C'est également important parce que nous devons mieux lutter dans le domaine du numérique. Nous sommes encore loin du compte et c'est ce type d'initiative qui permet de progresser. Et donc, on y est tout à fait attentif. Et puis, je dois dire également que c'est important parce qu'on se dit souvent que lorsqu'on voit un gourou arrêté après un certain nombre d'années, comment se fait-il que ce gourou n'ait pas été arrêté avant ? Et donc, ça vient aussi par la vigilance, la vigilance de tout un chacun, par l'information du public sur ce type de phénomène. Et donc, sur ce plan, c'est ce type aussi d'initiative qui permet de progresser. C'était l'information sur les menaces ô combien didactiques puisque, même si je n'étais pas là aujourd'hui, nous avons vu tous les films qui sont passés donc aujourd'hui à la Médilude. Et que ce soit le respire-ianisme, les thérapies toxiques, les faux souvenirs induits qui sont quelque chose d'absolument cruel quand on y réfléchit. La pensée ésotérique qui enferme les fausses thérapies, les menaces sur le bien-être, la liberté des enfants, ça fait beaucoup de menaces. Alors, soyez tous remerciés ceux qui ont gagné, ceux qui ont participé, parce que je crois que l'enjeu, c'est d'avoir créé, de se poser des questions et d'avoir agi ensemble. Et je crois que les uns et les autres ont pris du plaisir à travailler sur ces sujets. Et moi, j'en ai pris à vous écouter. Je pense que je suis même sûr que je n'en suis, que je ne suis pas le seul. Notre société a besoin plus que jamais de repères. Nous allons organiser prochainement, d'ailleurs, une réunion sur le numérique. Elle était même organisée aujourd'hui. Rappelez-vous, Didier Pachou, mais nous allons évidemment la tenir dans les prochaines semaines pour réunir l'ensemble des acteurs dans ce domaine. Aider chacun à défendre ce qui fait notre originalité, notre singularité, notre fort intérieur, ce beau mot du fort intérieur, c'est absolument essentiel. Lutter, je terminerai pour vous dire que lutter contre les dérives sectaires, c'est lutter contre la honte, lutter contre la culpabilité, contre la haine, contre la soumission, contre l'intolérance. Et entre nous, c'est assez français, parce que c'est apporter un peu plus de liberté, un peu plus d'égalité et un peu plus de fraternité. Donc je vous remercie. Merci.